bonjour bonjour à tout le monde bienvenue nous sommes vraiment très heureux de vous avoir pour ce second café littéraire de la chaire Fatima Marnissi et c'est le premier café littéraire que la chaire organise conjointement avec la revue Rebat el Qutub les deux c'est à dire Rebat le Qutub et la chaire Fatima Marnissi ont en commun la promotion du livre la diffusion et le partage de l'information autour de publications de qualité en sciences humaines en sciences sociales en études littéraires etc et aussi l'importance du débat et de dialogue autour de la lecture en général aujourd'hui la rencontre se fera autour donc la rencontre que nous avons intitulé un nouveau regard sur le politique au Maroc est une table ronde virtuelle autour du dernier livre de Béatrice Hibou et de Mohamed Tozi intitulé Tisser le temps politique au Maroc imaginaire de l'état à l'âge néolébéral qui est paru en 2020 chez Kartala dans la collection recherche internationale le titre est subtilement choisi qui renvoie on le verra dans la discussion d'aujourd'hui au feuilletage des temporalités et c'est vraiment c'est un livre majeur parce que c'est une c'est une grande contribution à la compréhension de l'état en Maroc dans la durée à travers son imaginaire comme le disent les deux auteurs dans l'introduction et qui prend aussi de la distanciation on va dire par rapport aux postures normatives prescriptives usuelles qui ont l'habitude d'analyser l'état ou le régime politique au Maroc ce n'est pas uniquement une étude sur le Maroc c'est une réflexion à partir du cas Maroc sur l'état en général sur les transformations de l'état et les manières de gouverner en temps néolibéral ce travail est basé sur une longue empirie vraiment un terrain dense qui est fait d'observation d'entretien un travail sur les documents historiques et historiographiques qui a abouti à une construction intellectuelle idéal typique très pertinente que nous proposent les deux auteurs pour l'analyse de l'état à savoir ce qu'ils nomment les deux figures idéal typique empire et état nation comme gris de lecture des réalités sociales historiques et contemporaines donc c'est un fruit donc comme je dis d'un long travail à deux tissé tout au long d'une trentaine d'années de collaboration d'une complicité intellectuelle et méthodologique fait de partage de questions fondamentales de terrain de posture méthodologique mais aussi de publications qui préfiguraient déjà certains aspects qu'ils développent dans le livre je vais brièvement vous présenter les deux auteurs même s'ils ne sont pas vraiment ils n'ont pas besoin d'être présenté mais l'usage fait que je vais les présenter très brièvement je commencerai par Beatrice Sibou, Beatrice Sibou est directrice de recherche au CNRS au CRI Sciences Po et travaille sur les transformations de l'état et de l'exercice de la domination à partir d'une approche weberienne sur plusieurs terrains donc notamment à partir du Maroc mais la Tunisie certains pays européens mais aussi précédemment certains pays d'Afrique subsaharienne puisque sa thèse avait porté sur l'économie politique de la protection en Afrique et les auteurs de plusieurs publications articles et ouvrages j'en citerai quelques-uns la force de l'obéissance économie politique de la répression en Tunisie anatomie politique de la domination qui est traduit en arabe également la bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale également en édition arabe en 2018 et les co-auteurs aussi de plusieurs ouvrages l'état d'injustice au Maghreb et elle a co-dirigé le gouvernement du social en Maroc. Mohamed Tozi est professeur des universités en France après une quarantaine d'années d'enseignement et de recherche à l'université Hassan de Casablanca il est actuellement professeur de sociologie religieuse à Sciences Po Aix et chercheur au centre méditerranéen de sociologie de sciences politiques et d'histoire à l'université d'Aix-Marseille également donc auteur de plusieurs articles et ouvrages j'en citerai les plus connus la maison d'Ylir monarchie islam politique au Maroc avec plusieurs éditions et traductions l'islam au quotidien également il est co-auteur de plusieurs ouvrages dans l'état d'injustice au Maghreb Casablanca figure et scène métropolitaine usage de l'identité amazie au Maroc la méditerranée des anthropologues et donc il a coordonné aussi donc ce dictionnaire de la méditerranée dans la traduction arabe vient d'être publié il y a quelques jours sous le titre d'Amus al-Bahl al-Abiad al-Matarasset. Sima Ahmed Tozi est également secrétaire général de l'association Terga Aide pour le Développement il est membre fondateur et ancien président de l'école citoyenne des études politiques il était membre de la commission consultative de révision de la constitution de 2011 et de la commission spéciale pour le nouveau développement du nouveau modèle du développement de 2020. désolé si je n'ai pas cité toutes vos publications donc mais je renvoie aux pages officielles de vos institutions respectives dans lesquelles il y a toutes les publications pour dialoguer dialoguer et discuter de ce livre avec Sima Ahmed Tozi et Beatrice Yibour j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir et de remercier nos quatre participants que je vais présenter dans l'ordre d'intervention même si eux non plus n'ont pas besoin d'être présentés je commencerai donc par Siab El Ahad Subti qui est historien du social il est ouvert aux approches anthropologiques et littéraires il a publié une mosaïque de travaux qui porte sur des thèmes variés tels que les généalogies et les hiérarchies urbaines la sainteté et le discours à géographique le thé à la menthe la gestion de la sécurité du voyage et son dernier livre qui est en cours de publication porte sur la datation par l'événement et le rapport entre mémoire orale et mémoire historiographique Abel Ahad Subti est aussi co fondateur de la revue électronique Rabat Al-Khoutoub qui organise donc cet événement deuxièmement c'est Mohamed Obn Al qui est chercheur en sociologie à l'IRKAM à l'institut Royale pour la culture amazine il est spécialiste en sociologie économique et culturelle ainsi qu'en analyse des réseaux il a notamment publié des articles dans des revues tels que Ecology and Society Critique internationale et Asinag qui est publié par l'IRKAM il a aussi contribué à la coordination de plusieurs ouvrages qui portent sur des sujets aussi divers et variés que le droit communautaire la transformation des expressions musicales en milieu amazir et l'économie politique du Maroc en troisièmement c'est Abdelhaïd Mouden qui est professeur qui était professeur de sciences politiques et de relations internationales à la faculté de droit de Rabat entre 1978 et 2018 il était membre du conseil au conseil consultatif des droits de l'homme et de l'instance équité et réconciliation il a créé le Centre for Cross Cultural Learning à Rabat en 1995 ses publications portent sur les thématiques liées à la culture à la pensée politique dont quelques-unes sur le printemps arabe l'émergence du printemps arabe sur la nécessité de la science politique sur la justice transitionnelle sur la désillusion et le printemps arabe etc il est également auteur de deux romans Firaq Fitanja et Khotbat Louada et Silmouden est également donc cofondateur avec ce petit de cette revue électronique Rebat le Goutoub qui est créée je le rappelle depuis 2007 enfin Driss Ksiqes il est écrivain critique littéraire dramaturge et chercheur en médias et culture il est directeur fondateur d'économia le centre de recherche de HEM et co-coordinateur de la chaire Fatima Bernissi avec Murtad Haras il est enseignant de méthodologie et d'écriture créative il est acteur culturel et auteur de plusieurs articles dans des revues internationales et des ouvrages littéraires ses deux dernières publications le métier d'intellectuel dialogue avec 15 penseurs du Maroc et son dernier roman au détroit d'Averouest et il se définit avant tout comme lecteur critique écrivain chercheur donc merci à eux d'avoir vraiment pris l'initiative de lire de d'être là aujourd'hui pour parler pour dialoguer pour discuter avec Béatrice Hibou et Mohamed Tozi autour donc de ce dernier livre le déroulé de cette séance se fera en quatre séquences d'abord je donnerai la parole à nos quatre participants pour leur présentation ça sera suivi dans une seconde séquence par le feedback de Mohamed Tozi et de Béatrice Hibou retour vers les quatre participants pour rebondir sur des éléments que le dialogue aurait soulevé et enfin une quatrième séance c'est l'ouverture aux questions de l'audience et que vous pouvez à tout moment poster dans l'onglet en haut sur la partie chat conversation et que je reprendrai par la suite pour les poser au destinataire donc ça serait bien si vous puissiez préciser le destinataire de votre question merci à toutes et à tous et donc je donne la parole pour 15 minutes à chacun de nos intervenants à commencer par c'est Abdel Ahad Subti qui va intervenir en arabe merci Mégis Mégis 12 10 12 13 13 15 16 16 Je vous remercie. 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 Les routes. Je vous remercie. 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 mais chacun. Je vous remercie. sur le monde. Je vous remercie. 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 la description. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La brèche. à combler. veut reconstruire. Je vous remercie. 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 cela explique. à cet état. dans la nature. cela permet. Je vous remercie. Il importe. de réduire. par exemple. dans le monde. et dans le monde. et le désire. par les acteur. scénarisé. dans le monde. et dans le monde. dans le monde. plant. et dans le monde. et le monde. très bien. et dans le monde. en français. et dans le monde. et dans le monde. pour reprendre. et dans le monde. qui est repris. et qui est. qui est. qui est. qui est. et qui est. et qui est. et qui est. qui est. qui est. et qui est. 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 commercialisant. etc. mais il est exotique. elle est Trail etc. et ça c'est. le rien que de cette question. de. des. modernités. de pluralisme. des modernités pluriel. pour sortir un peu de cette. de cette idée. ferme. deuxième chose c'est le changement. ça l'aktion. les transformations, les mutations et donc la distinction. Bounin l'a dit, entre rupture et changement. Mais surtout, on a beaucoup utilisé le concept de déplacement. Beaucoup plus que de... Justement parce qu'on était mal à l'aise avec l'idée du progrès, retard, régression, qui meuble un peu les caractérisations. Donc on parle beaucoup de déplacement. Et dans la conclusion, on était fatigué, bien sûr, c'est une conclusion rapide, trop rapide, fatigué. Et dans la conclusion, on essaie juste d'esquisser des pistes de ce que c'est. Et on l'a dit souvent sous forme de boutade, parce qu'on dit que les progressistes ne sont pas ceux qu'on pense. Et donc c'est sous forme de boutade, mais ça amène à réfléchir. Mais aussi que les changements ne sont pas ceux qu'on pense. Et on a pointé pour nous quelques... Mais par contre, la rupture la plus forte, et ça, il n'est pas au niveau des subjectivités, il est matériel. Et là, on devient très matérialiste. Et il est matériel. C'est quand le Maroc a domestiqué, et actuellement le Maroc a domestiqué deux choses. Et ça, pour Abdelahat, ça fait lien avec son travail sur Zlatan, a domestiqué deux choses. On a besoin d'autres Zlatans, on a besoin de Zlatans toujours. Mais il a domestiqué Drel, de Haute-Atlas, et il a domestiqué les crues des Zouettes. Ces deux choses, pour nous, déjà qui étaient pointées, pas pour traverser, passer, etc., mais pour contrôler l'eau, le contrôle de l'eau, et le contrôle de l'espace en neutralisant, j'allais dire, le facteur relief comme un facteur déterminant dans la façon de gouverner, pour nous, c'est la principale rupture qui, bien sûr, avec bien sûr la démographie elle-même, qui rendent ou émoussent ces ingénieries dont on a parlé. L'ingénierie du staffing, comme on peut parler en anglais, l'ingénierie du staffing, ou du casting, comme on a dit, l'ingénierie du casting, la connaissance des familles, la connaissance des réseaux, etc., deviennent, et en même temps, émoussent aussi l'utilité des intermédiaires. L'utilité des intermédiaires, comme Moulil Harbi Adouzi ou d'autres dont on a parlé. Voilà, donc moi j'arrête ici, donc vraiment je vous remercie, parce que c'était un moment, comme j'ai dit, de jouissance, de bonheur extrême, d'avoir à partager à ce niveau de débat ce travail. À toi, Béatrice. Merci beaucoup, et je ne peux que réitérer les mots de Mohamed, c'est un vrai bonheur de pouvoir discuter un travail qui nous a pris beaucoup d'années, beaucoup d'énergie. Alors, peut-être partir de ce dernier thème soulevé par Mohamed, qui répond à la fois à la question de Mohamed Oubnal, mais aussi, je pense, un peu de tout le monde, de Driss, Abdelhaï et Abdelhaad, c'est la question de changement-rupture. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Mohamed, c'est que, et c'est le sens aussi de notre titre « Tisser le temps », c'est qu'en réalité, ce qui nous permet de comprendre ces changements, ces transformations, voire peut-être des ruptures, mais comme on l'a dit, on met beaucoup plus l'accent sur changement, transformation, c'est la question du sens et de la signification. Et c'est là qu'est le changement, voire la rupture. Parce que ce qu'on essaye de montrer, c'est que ces temporalités plurielles qui s'entrelacent, qui sont tissées, elles ne renvoient pas à un temps passé, mais elles renvoient à l'inscription dans le présent de logiques sociales qui sont distinctes. Et on a fait ces distinctions en référence à l'Empire et la nation. Mais ce qu'on montre aussi tout au long du livre, c'est que ces logiques sociales, elles s'interpénètrent et elles donnent lieu sans arrêt à des réinterprétations, et donc à des réinterprétations mutuelles, et donc elles engendrent de nouveaux registres de sens. Et c'est là où on voit principalement le changement, voire la rupture. Quand on dit rupture, par exemple, on le montre sur la question de la responsabilité, on montre bien comment là il y a une rupture qu'on date des années 2000, sur comment la question de la responsabilité a été entendue d'une façon historiquement pastorale. La responsabilité très générale et globale du pasteur vis-à-vis de son troupeau a une responsabilité non seulement individuelle, mais une responsabilité envers la population. Et là, il s'agit bien d'une rupture, mais qui se fait dans des réinterprétations et dans des significations nouvelles données à des répertoires d'actions qui sont issus de temporalités différentes. Donc ça, c'était finalement ma manière aussi de répondre à cette question de changement versus rupture. Un autre point souligné dans le débat qui me semble important, c'est celle finalement qui renvoie à qu'est-ce que l'idéal type. Alors, d'une part, Mohamed Oubnal soulignait qu'on aurait pu faire différencier les empires et effectivement, on aurait pu aussi, mais c'est un peu un autre travail, faire construire, élaborer des idéotypes d'empires. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as souligné, il y a des types d'empires très différents et d'ailleurs, toute cette littérature sur l'empire qui nous a inspirés montrait bien ces diversités. Mais c'est un autre travail, je pense, qui aurait été extrêmement important si on avait, par exemple, été historien. Nous, dans notre travail sur le Maroc contemporain, parce qu'on utilise beaucoup l'histoire, on dialogue avec les historiens, mais on n'est pas historien. Ça a été de comprendre le Maroc aujourd'hui, le Maroc contemporain. Et pour ça, de comprendre cette différence temporalité. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit ces deux types idéaux, empire et état-nation, en disant qu'on pourrait faire la même chose. L'état-nation, on aurait pu faire aussi des types, construire des idéaux types différents d'état-nation. Alors, et là, pour répondre à la question d'Abdelahad, c'est petit, c'est que tu nous disais, notre figure impériale, finalement, elle ressemble beaucoup au Marzène. Mais en même temps, on se distancie du Marzène et on ne veut pas parler de Marzène. Parce qu'effectivement, là, ça recoupe deux positions. Je pense que tu as bien vu qu'est-ce qui était sous-essent. Ça pose deux positions qui étaient pour nous importantes. D'une part, c'est la position par rapport au Marzène. Effectivement, nous, même au début, quand on a commencé à écrire le livre, on s'est dit, on va faire un... on se fait un pari. C'est un livre où on ne va pas utiliser le mot de Marzène. Parce que c'est un concept fourre-tout qui fonctionne comme un écran de fumée qui empêche de travailler et qui, en plus, renvoie à des significations extrêmement différentes et extrêmement brouillées. parce que le Marzène, ça peut être l'autorité illégitime, mais cela peut être aussi la seule autorité efficace, donc légitime. Ça peut être un mode de vie, ça peut être un art culinaire, ça peut être... etc. Donc, d'un côté, on voulait se détacher de ce mot, de ce concept de Marzène qui nous pensait être beaucoup plus obscurcissant qu'éclairant. Mais en même temps, quand on... c'est le deuxième point, la démarche idéale typique, qu'est-ce que c'est si on suit Weber ? C'est des constructions, des élaborations intellectuelles qui se font à partir du réel. Et ça, c'est quelque chose... et de l'histoire, c'est quelque chose de très subtil dans l'analyse weberienne. C'est-à-dire que l'idéal type, ce n'est pas la réalité. L'idéal type n'existe pas. C'est une élaboration, c'est une construction intellectuelle, mais qui est issue à la fois d'une certaine histoire et donc de réalité historique et en même temps de problématiques. Et donc, nous, c'est sûr que notre idéal type empire, il est né de notre lecture de l'histoire marocaine et c'est pour ça qu'il reflète beaucoup le Marzène. Il est, et comme le disent ces textes très éclairants sur l'idéal type de Weber, on met en évidence des traits presque caricaturaux, des traits distincts qu'on met en exergue, qui n'existent pas forcément tout le temps, qu'on grossit, mais précisément pour affiner notre compréhension de la réalité qui est toujours un entre-dieu, un entre-deux, un entre-dieu peut-être, un entre-deux qui est qui, et comme le dit Weber, il n'y a jamais d'idéal type pur, on n'est que, dans la réalité, on n'est que dans des cases intermédiaires et dans des implications de différentes situations. Donc ça, c'était ce que je voulais répondre sur les différents points soulevés par les différents personnes. Alors, peut-être, mais je vois qu'il y a des petits appels en disant qu'on a été beaucoup trop long. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que le dernier point soulevé par Mohamed Oubnal sur le capitalisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais qu'effectivement c'est une piste de travail fort intéressante, c'est essayer de comprendre à partir de cette approche idéale typique le capitalisme marocain. Donc je trouve que c'est une piste extrêmement riche et qu'effectivement notre livre ouvre, mais qu'évidemment on n'a pas eu le temps de, enfin, pas eu le temps, on ne s'est pas focalisé là-dessus, mais en tout cas c'est une piste que je trouve extrêmement riche. Peut-être pour finir, une dernière petite réponse, si j'ai bien compris Abdelahi Moudem, d'après ce qu'elle m'avait mentionné Fatma, quand tu disais que, est-ce que à partir de notre lecture et sur la question actuelle, contemporaine, après le Brexit, est-ce qu'on est justement vers la fin de l'État-nation ou au contraire vers un retour de l'Empire ? Précisément, si on suit notre grille de lecture, on est précisément plutôt dans des recompositions de traits qui appartiennent à l'un et à l'autre. Et c'est peut-être là où on voit la richesse d'une approche idéale typique telle qu'on l'a comprise de Weber, c'est de... c'est un instrument qui nous permet de tisser des temps politiques différents et des temps qui se réfèrent aussi bien à l'État-nation qu'à l'Empire si on reprend les figures idéales typiques qu'on a construites mais qui pourraient être sans doute plus justes si on regarde le Brexit ou si on regarde l'évolution de la France ou je ne sais pas quel autre pays de la Chine, de construire d'autres figures idéales typiques et de voir cet enchevêtrement finalement de temporalité. Donc j'ai bien conscience que je laisse sans doute de côté beaucoup de choses mais je vois les appels à être un peu plus courtes et je voulais finir encore une fois par vous remercier. Merci chère Béatrice, merci Mohamed. Désolée de vous bousculer, c'est juste qu'on a un peu débordé par rapport au temps prévu initialement mais nous avons quand même des questions, c'est principalement des questions qui vous sont adressées directement, questions aux deux auteurs. Je vais vous les présenter et je vous redonne la parole pour essayer d'y répondre très brièvement. On a Irénée Lissola qui pose comme question, c'est-à-dire vous avez le traité de la question de la responsabilité en faisant référence entre autres à la période de l'IER et en explicitant à quel point dans cette phase la responsabilité de l'État et les responsabilités individuelles qui ont fait l'objet de compromis. Vous parlez d'une mise en responsabilité établie mais désamorcée. Quel a été d'après vous le rôle joué par le référentiel international donc par rapport à tout ce qui est justice transitionnelle, bonnes pratiques, droits humains, etc. et par les acteurs y faisant référence en termes d'influence sur la manière dont la question de responsabilité de l'État a été traitée à l'époque et quelle est l'incidence de ce référentiel aujourd'hui sur la construction d'un imaginaire autour de la responsabilité de l'État. Mon amie Hafsa Bekri El-Morani elle a dit j'aime beaucoup le concept de Béatrice un univers mental qui fait le lien et elle raconte comment elle répondait à une professeure américaine qui ne comprenait pas le Maroc Hafsa lui dit pour comprendre le Maroc il faut comprendre l'esprit de la mosaïque et cela pour elle rejoint l'idée forte de tissage dans ce livre et elle vous pose comme question quelle évolution depuis le livre de Ali Ben Haddou sur les élites du royaume une question de Mohamed Bouallam qui vous salue énormément et vous remercie qui s'interroge sur la place de la violence politique dans le temps politique au Maroc je pense que ça a été largement aussi traité dans l'intervention de Serge l'Hail-Montaine ensuite il y a une question de Rodouane Moustapha de l'Arabia dans l'Université C'est une question de Monica. Et puis une autre question, à la lumière de la crise sanitaire depuis début 2020, pensez-vous que cette crise a eu un impact structurel sur la gouvernance politique au Maroc ? Et puis elle ajoute, désolé je n'ai pas le nom de la personne, courriez-vous écrire différemment dans votre ouvrage à la lumière de la crise actuelle ? Voilà les questions que nous avons glanées dans la conversation. À vous la parole si vous souhaitez y répondre. C'est Mohamed, Béatrice, merci. Béatrice, tu peux y aller. D'accord, alors sur la première question de la responsabilité, le référentiel international, bien sûr il a joué. Il a joué un rôle important, un peu paradoxal je pense, ou en tout cas, en ce sens qu'il a contribué à occulter cette dimension, finalement le répertoire impérial, aussi bien de la responsabilité que de la violence. Et donc, je pense, je crois que dans la question sur la responsabilité, il y avait mention de l'IER. précisément en faisant référence essentiellement à toutes ces expériences antérieures de justice transitionnelle, cette référence internationale a mis l'accent sur la violence de l'État-nation et la responsabilité de l'État-nation dans la violence. en omettant notamment toute l'importance de cette violence symbolique et du rapport très différent de l'État à la société dans le registre impérial. Alors après, sur les questions par rapport à la crise et aux solutions post-Covid, bon, c'est très difficile de savoir si on aurait écrit le livre différemment ou pas, mais il me semble que non, et Mohamed mentionnait tout à l'heure l'article que nous venons de finir sur, précisément sur la gestion de la crise Covid, où notre grille de lecture fonctionne, nous semble-t-il, très bien. Alors, ce que nous pouvons voir dans la situation Covid, c'est que simultanément, on a des traits impériaux et des traits États-nation qui sortent renforcés. Par exemple, on en discutait hier avec Mohamed et avec Wafa, à la fois, il y a eu une mise en avant d'une efficacité de l'administration, et donc dans le trait le plus caricatural de l'État-nation, qui est, avec cette intervention massive, directe, d'une bureaucratie étatique, mais simultanément, un renforcement de cette dimension et du répertoire impérial avec la parole du roi et cette énonciation en termes de parole royale qui donnait tout le poids et toute la légitimité aux actions. Donc, la crise, en ce sens-là, n'a pas vraiment transformé la situation, mais donne à voir ces enchevêtrements, peut-être de façon ponctuellement différente, mais c'est bien cet enchevêtrement et cet imaginaire qui permet de faire tenir ensemble ces différents registres. Mohamed, je te laisse poursuivre. Juste, bon, sur la question par rapport à… et je pense que le plus indiqué par la question, la question de la responsabilité et son traitement, l'influence, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le concept de responsabilité s'habitait désamorcée ? Bien sûr, ça n'a été possible que… et je pense que s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça, c'est Abel Heib, ce qui était dedans, il a beaucoup réfléchi à cette question. Bien sûr, la littérature internationale, les exemples, surtout l'exemple de l'Afrique du Sud, a beaucoup fonctionné dans ce sens, et même le concept de justice transitionnelle elle-même, qui n'est pas une justice, justement. C'est une justice qui n'est pas… c'est une justice transitionnelle et qui permet tous les scénarios possibles, les scénarios possibles, et… par contre, la nouveauté au Maroc, ça a été… et c'est là où… c'est ce qu'on peut appeler la réparation communautaire. Le concept de réparation communautaire a été une nouveauté par rapport justement à toute cette littérature internationale, et sa mise en œuvre, la réflexion, sa conceptualisation, était, à mon sens, procédé, n'était possible que si on se réfère à cette historicité propre de l'État marocain. Deuxième chose, et je pense que par rapport à cette question, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui est en train de changer, parce que tous les changements sont notables, ils sont en… et ce qu'on peut appeler, sur les propriétés particulières, ce qu'on peut appeler de la trajectoire marocaine, et je ne dis pas que le Maroc n'est ni singulier, ni spécifique. Il est comme tous les pays singuliers et spécifiques par rapport à sa trajectoire historique. On peut parler de combinaisons, combinaisons de propriétés dont on découvre l'importance et l'utilité. L'une des propriétés qui est liée à un contexte historique, comme je l'ai dit, qui peut être géographique, climatique, et sur ça on est très matérialiste. Ce n'est pas uniquement l'histoire des subjectivités, c'est aussi son ancrage dans des réalités très concrètes. Ce qui est mis en avant, ou qui peut se mettre en avant, ou qui s'est mis en avant de lui-même, à l'insu des acteurs, c'est cette question de résilience, de capacité à la résilience, cette idée aussi, dont on a traité, mais qui traverse un peu le livre sur les propriétés, cette idée de frugalité, qui est mise à cette idée d'agilité. Bien sûr que la frugalité, on est en train de la perdre, parce qu'on est dans des processus où la frugalité n'est plus audible, en tant que parti pris de gestion, en tant que parti pris de vie, en tant qu'éthique de vie, mais maintenant, avec la crise, elle est audible, un peu audible, cette idée d'état frugal, ou d'idée de frugalité, d'agilité, d'adaptation, concept d'adaptation. L'État ne peut pas tout faire, il doit s'adapter, ou même les individus doivent s'adapter. Eh bien, tous ces concepts, et ce n'est pas le Maroc, je pense que la crise, cette pandémie, interpelle, pas uniquement le Maroc, mais le monde, sur ces questions, y compris l'idée de progrès, l'idée d'évolution, l'idée de performance, l'idée de, le concept d'abondance, le concept de satisfaction, le concept, etc. Et en cela, le Maroc n'est pas particulier, mais il est appelé à changer, à bouger sur un certain nombre de ses aspects par rapport à la crise actuelle. Merci. Très bien, merci beaucoup, Sy Mohamed, merci Béatrice. Je vais redonner la parole à nos quatre intervenants, deux minutes chacun, pour réagir à ce que vous avez dit, éventuellement, s'ils souhaitent répondre aux questions qui ont été posées par le public, avant de conclure. Donc, on commence par ce petit, après Oubnaal, après Sy Mouddane, après 6x. Merci. Merci. Me 위해서. Je m' Tru Shiny. Que adjoe, la question, je pense que je ne excluded pas ses장이 du public, ce qu'on est interrompED à l'entre eux, parce que sur ma situation, il s'éltile est venu, il s'élel au public et les femmesistes, sur le plan deissant Il y a toute l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Il va comme mode de captation des élites, de renouvellement des élites. Donc c'est à revoir. Et pour la question de l'imaginaire, effectivement, moi je pense, j'avais tendance à ne pas distinguer, ne pas voir qu'il y avait un seul imaginaire qui englobe, mais qu'il y avait deux imaginaires. Mais je voyais aussi, effectivement, que l'imaginaire, pas l'imagination, effectivement, c'est l'imaginaire, comme je l'ai dit, il inclut les pratiques. Il inclut les pratiques, donc c'est un peu Weber et Gertzien, un peu. Mais bon, en tout cas, le débat est stimulant, le livre est très stimulant, et j'espère pouvoir rediscuter à d'autres occasions avec des amis, etc. Merci beaucoup pour la discussion. C'est un moment génial de discussion. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir ce type de discussion. Moi, je voulais revenir juste sur un point qui me semblait intéressant dans la correspondance, les échanges de courriers entre le sultan et la périphérie, bien sûr. C'est un élément très central, il est très important. Je trouvais que c'est un élément avec lequel aussi on travaille, même si on n'est pas historien, on arrive à analyser les pratiques, comme vous avez brièvement fait dans le livre. Moi, la question que je me pose, et je me la pose moi-même, est-ce que, et j'essaie de la faire, mais c'est encore difficile, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir aussi les échanges, de faire des analyses entre échanges horizontales ? Parce que là, on a principalement des courriers, parce que je le vois aussi dans la correspondance des lires et dans plusieurs textes, on voit toujours ce qui s'échange principalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de correspondance, mais pour tout ce qui est horizontal, ça d'un côté, et d'un autre côté, l'importance de l'oralité. Et l'oralité, on peut l'avoir au moins au 19e siècle, au moins au 20e siècle, début du 20e, pour les communautés, les communautés rurales, tout ce qui est lié à la politique, au rapport au pouvoir et au rapport entre elles, à travers au moins un temps de temps, c'est-à-dire les joutes oratoires, les joutes oratoires entre troupes musicales, parce que là, on passe aussi de la musique à la politique et au rapport au de force, parce que dans les joutes oratoires, il y a toujours le contexte politique qui est mis en évidence, et dans les collectes de joutes oratoires, dans l'Ahwashi et l'Ahidus, on retrouve des éléments très intéressants dans comment les gens perçoivent leur rapport entre eux et leur rapport au pouvoir central. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas... Ça m'intéresse aussi, ce n'est pas du tout un reproche, mais je me demande, est-ce que ça serait aussi intéressant d'aller voir ce type de matériel ? D'un côté. Alors, sur l'imaginaire, oui, je me suis peut-être mal exprimé, ce n'est pas l'imaginaire... Vous parlez notamment dans le titre de l'imaginaire de l'État. L'imaginaire de l'État. Et moi, justement, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas... Est-ce que même... C'est-à-dire qu'il y aurait... Que cet imaginaire... À un moment donné, il y a des imaginaires instituées, donc qui créent... Pardon, instituants, c'est-à-dire qui créent et qui deviennent... C'est un peu l'idée de Carre. Qui deviennent instituées à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils se... On va dire qu'ils vont se figer. Même le harka, le dispositif de mobilité, on le retrouve aussi dans le nomadisme. Les tribus guerrières qui prennent... Qui fondent les États. Ils ont ce nomadisme et cette capacité à produire quelque chose au début. Mais à un moment donné, ça devient un rituel. Ça devient... Le harka qui se déplace à un moment donné pour le pouvoir... C'est-à-dire que... La même chose, on va dire, même pour nos concepts, si on prend le concept de Mkhazen, Mécénal Mkhazen, un lieu de stockage, c'est égodé. C'est là où on stocke, les vivres, chacun, il stocke sa manière. C'est égalier, mais centralisé. Donc... Et vous le dites vous-même, quand je vous parlais de manière plus précise de la cour, la cour, elle était irriguée par les différentes pratiques. Elle puise dans toutes les pratiques qui existent. Et d'ailleurs, quand vous posez les éléments de crise à la fin, vous dites qu'il y a... Est-ce qu'elle est toujours... Vous posez la question est-ce qu'elle est toujours irriguée, est-ce qu'elle irrigue toujours la société ? Et là, je trouve que... C'est là où vraiment la discussion de l'imaginaire est intéressante. Troisième point que je n'ai pas eu le temps tout à l'heure parce que je ne voulais pas déborder sur mes collègues. Dans le livre, vous analysez très bien dans les révoltes post-indépendants, c'est-à-dire quand il y a la construction de l'État national dans la partie après 1956, la révolte d'Ubili, celle de... Comment on a maté la révolte de Rif de 1958 ? Alors, il y a un aspect que j'avais trouvé dans une autre... Ce n'est pas une révolte, mais c'est un autre... C'est un espace territorial assez particulier que j'avais retrouvé dans le livre de David Hart qui parle du sud d'Ezata. Ezata qui était... qui n'ont pas vraiment été défaits après la... Bon, ils ont été défaits par la bataille de Bourguer. mais ce n'était pas une soumission qui ressemble aux autres tribus. Il y avait... Bon, ils ont gardé une coutumière. Alors, le droit communautaire, ils l'ont gardé même après 50... C'est-à-dire même après l'indépendance, ils avaient un... C'était parmi les rares régions où il y avait le droit communautaire. Ils ont imposé de garder les armes, de ne pas avoir Aglaouo, donc le cahit Aglaoui comme chef. Voilà. Et donc, c'est un cas particulier. Mais en même temps, le fait de rester... Pour cette région, les Aïtata, ils sont restés... Le prix de l'autonomie a été le désenclavé. C'était une région qui restait désenclavée. Voilà. Donc, c'est une question que je me pose par rapport à la construction justement de cette énovation et du rapport aux marches. Voilà. C'était juste une dernière remarque. Merci. 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 C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il 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 y a eu. vous m'entendez? À mon tour de vous remercier pour la qualité de l'échange et remercier tout le monde. Je voudrais terminer sur deux points. Je pense que j'ai bien souligné la question de modernité plurielle. Je vois bien la discussion qui est enclenchée aussi bien avec Abdallah Hamoudi qu'avec Abdallah Aroui, avec d'autres, sur la notion de modernité et l'idée de la pluralisation des modernités, qui est très, très importante dans le livre. Mais j'ai été surpris que si Mohamed utilise le terme de la créolisation, la créolisation, comme vous le savez, comme développée dans les études postcoloniales à partir d'Edouard Glissant, est une philosophie du lien. Est une philosophie du lien. J'ai parlé tout à l'heure de suture. Je pense que comme la notion d'homme chazin est un écran de fumée, comme le disait tout à l'heure Béatrice, Moi, j'ai peur que le tissu masque les sutures et les coutures qui relient les choses. Et moi, j'aimerais bien aussi tenir compte, qu'on tienne compte des liens et des tensions entre les différentes dynamiques. Et je crois que les dynamiques nouvelles qui viennent de l'espace public virtuel, qui viennent de l'espace urbain, avec ses nouvelles formes, etc., nous interpellent. Nous interpellent parce qu'il n'est pas traversé uniquement par l'imaginaire tressé entre l'État et l'Empire. Il est traversé par un imaginaire mondialisé, réapproprié et reconfiguré. Et donc, ça pose des questions de quel lien se fait entre l'État de ces différentes manières, avec ses nouvelles dynamiques, avec ses référentiels nouveaux. Et donc, moi, je serais très attentif à un dialogue entre votre démarche, que je trouve extrêmement riche et qui vraiment met un pavé dans la mare, qui jusque-là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un livre de cette importance sur la place publique. Mais une discussion entre vous et les logiques des études postcoloniales et sur la notion d'Empire, et les études subalternes sur la question des nouvelles dynamiques qui sont traversées par des imaginaires différents transfrontaliers, pourraient être intéressantes. Merci. Merci beaucoup, cher Béatrice, cher Mohamed, cher Abdelhaï, cher Abdelahad, pour la richesse, la qualité, vraiment la qualité des questions que vous posez, des perspectives qui nous interpellent tous et toutes. Merci infiniment, cher Béatrice, cher Mohamed Tozy, pour votre générosité. Je pense qu'on est tous frustrés par rapport au temps, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer plein de choses, mais je pense que ce n'est que partie remise et qu'on espère très bientôt faire une autre rencontre en face à face. On l'espère très vite. Mais c'est un remerciement aussi à toute l'audience. Merci d'être resté avec nous pendant trois heures. Nous nous excusons pour le problème technique que vous avez eu, certains d'entre vous. Donc, je rappelle que la rencontre est enregistrée et qu'on va mettre en ligne très prochainement la vidéo après le montage. Je termine par vous rappeler notre prochain Café littéraire, qui est aussi conjoint, un événement organisé conjointement par Reba Kutub et par la chère Fatima Mernissi, qui sera aussi autour d'un autre livre paru chez nos amis espagnols en Espagne sur un siècle de mobilisation sociale au Maroc. C'est sur l'activisme des mouvements sociaux au Maroc qui retrace aussi la question des mouvements sociaux dans la langue durée et qui va être discuté le 18 mars à 17h. Vous aurez toute l'information aussi bien sur Reba Kutub que sur le site web de la chère Fatima Mernissi et d'Economia. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501